Parlons de Conan le cimérien et Conan le barbare, parce qu'arrivent au mois de mai, chez Gléna, des bandes dessinées qui mettent donc à l'honneur notre cimérien préféré, tiré des œuvres de Howard, bien connues maintenant, mises en images, avec notamment, on se rappelle, Arnold Schwarzenegger. Gléna propose à partir de mai des adaptations fidèles des œuvres de Howard. On va en parler avec Patrice Lunet dans une prochaine émission. On va parler du travail de Gléna avec Benoît Cousin, qui est directeur éditorial chez Gléna. Bonjour Benoît. Bonjour. Avant de parler de ce travail autour de l'œuvre de Howard et de Conan, j'aimerais que l'on parle un peu de vous et que l'on découvre un peu votre travail au sein de Gléna. Comment êtes-vous arrivé chez Gléna ? Est-ce que c'est vraiment par goût de la bande dessinée ? Et si oui, la bande dessinée a quelle place dans votre vie ? Alors oui, c'est effectivement par goût de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est ma passion de toujours. Je suis presque né avec une bande dessinée entre les mains, tellement j'aime ça depuis longtemps. J'aime tellement ça que j'ai même cru à un moment que ma destinée professionnelle serait d'être auteur de BD. Et puis, il a fallu modestement voir les choses et se rendre compte que je n'étais pas un auteur né. En revanche, c'est dans l'édition que j'ai trouvé mon épanouissement et j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. Ce qui fait que je suis ravi tous les matins quand je vais au travail. Oui, et chez Gléna, aujourd'hui, je suis directeur éditorial. Nous sommes deux directeurs éditoriaux à présider aux publications de la marque Gléna en tant que telle. Et pour ce qui concerne mon département, les publications sont très vastes. En fait, ce n'est pas du tout organisé par collection chez nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un éditeur qui gère une collection, grosso modo. C'est le cas ponctuellement, mais ce n'est pas la structure générale. Les publications des uns et des autres éditeurs et directeurs éditoriaux dans la maison, la répartition de ces publications se fait par affinité personnelle, par goût et par réseau. C'est-à-dire que moi, je m'occupe aussi bien de grands auteurs historiques du catalogue Albin Michel, puisqu'en fait, je suis arrivé chez Gléna au moment où Gléna rachetait le département bande dessinée d'Albin Michel. Donc, je suis arrivé à ce moment-là, ce qui m'amène à travailler aujourd'hui avec des gens comme Philippe Brouillet, Tanino Liberator, Milo Manara, ou à travailler sur le fond d'auteurs prestigieux comme Rezer ou Georges Wolinsky, par exemple. Je m'occupe aussi de grands auteurs historiques du catalogue Gléna, donc Gléna Gléna d'origine, comme Herman ou Bernard Heisler. Donc, ça fait déjà des univers très différents d'un auteur à l'autre. Et puis, j'ai développé mes propres projets depuis que je suis arrivé chez Gléna, qui m'ont amené pas mal vers les univers de l'imaginaire, puisque c'est une passion très ancienne pour moi aussi. D'où, par exemple, le développement de la série Elric, dont je me suis occupé. D'où le développement aujourd'hui de Conan, qui est dans une filiation assez directe avec Elric, je dirais. Mais c'est pas exclusivement ça non plus, puisque je me suis occupé de Virginie Augustin pour son Monsieur Désir, donc un roman graphique victorien qui n'a strictement rien à voir avec la fantaisie ou la science-fiction. Et puis voilà, je vous fais un tableau assez rapide, mais je m'occupe aussi des travaux de Mezzo, donc c'est encore un univers différent. Donc voilà, les univers sont très différents, et tant mieux, c'est la notoriété des auteurs, je dirais, et leurs univers, encore une fois, la variété de tout ça fait que le métier est absolument passionnant, et beaucoup plus que s'il y avait un éditeur qui ne faisait que les bouquins d'humour, ou que les bouquins de science-fiction, ou que les bouquins politiques, voilà. Donc un éventail de créations et de personnalités d'auteurs extrêmement variées. Alors avant de parler de Conan, on peut parler des adaptations. Pour avoir rencontré Julien Blondel et Michael Moorcock autour de Elric, on s'aperçoit que les Français et l'adaptation d'œuvres étrangères, et là on parle d'adaptation américaine, c'est un vrai coup de cœur, et c'est un vrai beau travail que les auteurs apprécient. Alors Howard ne pourra pas apporter son point de vue, mais Michael Moorcock avait trouvé vraiment le travail super pour l'adaptation d'Elric. La problématique, je dirais, c'est que les univers, je vais rester sur ce terme-là, sont radicalement différents. C'est-à-dire qu'entre des écrivains anglo-saxons qui ont une notoriété mondiale, et nous autres créateurs de bandes dessinées franco-belges, je ne fais pas de complexe franco-français, mais entre l'univers de la littérature et de ses publications mondialisées, et l'univers de la bande dessinée, qui connaît des traductions étrangères, mais de manière très différente, suivant la manière dont la bande dessinée est acceptée ou développée dans tel et tel pays, on se retrouve avec des visions qui ne cohabitent pas parfois. Donc c'est vrai que les adaptations en bande dessinée, c'est quelque chose de fréquent, mais c'est souvent des adaptations françaises, de travaux littéraires français. Je pense récemment encore à, en attendant, Baudi-Angels, qui est un roman français qui a eu un gros succès récent en littérature, et qui a connu son adaptation en bande dessinée assez rapidement derrière. Voilà, donc là, quelque part, la communication se fait facilement, puisque l'éditeur est français, les usages éditoriaux et les marchés sont assez similaires entre la littérature en France et la bande dessinée en France. Mais quand on veut adapter une œuvre littéraire avec un rayonnement aussi fort que Elric, par exemple, ça peut être compliqué, parce que, tout simplement, il y a méconnaissance des marchés réciproques. Un auteur anglo-saxon ne sait pas nécessairement ce que c'est que la bande dessinée franco-belge, ni qu'elle peut être sans rayonnement. Nous autres éditeurs de bande dessinée en France, on ne maîtrise pas nécessairement l'aura et la diffusion d'une œuvre littéraire à retentissement mondial. Ça, c'est un cadre général, je dirais. Pour moi, c'est la raison pour laquelle, en France, on adapte en bande dessinée relativement peu des œuvres internationales. Mais, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison de faire un complexe parce qu'on est français, il suffit juste de tenter. Et parfois, ça marche, et ça marche bien. Le cas d'Elric est assez probant, je crois, puisque Moorcock est quelqu'un de très francophile, de très ouvert à la bande dessinée, quelqu'un qui aime la France et qui réside en France régulièrement. Et comme j'avais la chance de connaître ses éditeurs en littérature, c'est eux qui m'ont permis de prendre contact avec Moorcock lui-même. Et après, finalement, l'adaptation s'est faite de manière très simple, parce que j'ai proposé le projet et les envies des auteurs français à Moorcock, qui a été séduit, qui a dit banco. Après, il y a eu une négociation, évidemment, pour l'achat des droits de ses œuvres. Mais finalement, le fait d'avoir le contact direct avec l'auteur a énormément simplifié les choses. Ce contact direct, il n'est pas systématique, il n'est pas toujours possible. Et quand on n'est que dans la négociation entre les habitudes de la bande dessinée en France et les habitudes de la littérature au niveau mondial, parfois, c'est difficile de s'entendre. J'ai déjà essayé de faire des adaptations d'œuvres littéraires anglo-saxonnes aussi. Et typiquement, la négociation n'a pas abouti, parce qu'on proposait des conditions financières qui étaient complètement irréalistes par rapport à la faisabilité réelle du projet. Mais voilà, il suffit juste de tenter, et puis ensuite, on voit. Et dans le cas de Moorcock, ça n'a été que du bonheur de bout en bout, parce que le bonhomme a adoubé l'idée même d'une adaptation de création française de son travail. Il ne l'a pas supervisé, parce qu'il a fait confiance aux adaptateurs pour faire leur vision de son personnage. Mais il l'a vu de près, puisque, encore une fois, il était résident en France à ce moment-là. Enfin, il est résident en France régulièrement. Donc il a pu voir un peu de l'avancée du travail. Et une fois le produit fini entre les mains, il en était très content. Il a participé à la promotion de l'ouvrage. Donc c'est typiquement la configuration idyllique. Mais elle est assez spécifique. Et ça ne se passe pas tout le temps comme ça, puisque avec Conan, ça a peut-être été un peu plus compliqué quand même. Non, d'une certaine façon, puisque Robert Howard n'étant plus de ce monde, étant mort en 1936, il n'y avait pas de possibilité de proposer à l'auteur une vision ou une adaptation. Mais à côté de ça, s'il est mort en 1936, ça veut dire qu'il est mort il y a plus de 70 ans. Donc son œuvre est dans le domaine public aujourd'hui. Donc elle peut être adaptée, je dirais, aisément. La petite subtilité autour de Conan, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une société qui détient les droits du personnage de Conan pour tout ce qui concerne les autres vies, je dirais, du personnage. C'est-à-dire sous forme de jeux, sous forme de comics, sous forme d'audiovisuel, de séries télé ou de films. Tout ce qui, en fait, n'est pas nécessairement une adaptation directe des œuvres littéraires de Robert Howard. Souvent, c'est des nouvelles aventures de Conan, avec de nouveaux personnages, avec un nouveau contexte, des choses qui ont une petite source, on va dire, dans l'œuvre de Robert Howard, mais qui sont, pour beaucoup, une vraie création originale. Là, dans ce cas-là, c'est protégé par les droits, mais ce n'est pas du tout le projet qu'on a mené, nous. Nous, l'objectif de la collection chez Glenna, c'était justement de revenir au texte de Howard et de les adapter fidèlement, un peu comme ça a été fait sur Elric avec Moorcock, sauf que Moorcock était vivant pour nous dire « Banco, je vous fais confiance ». Là, c'était une volonté de l'équipe éditoriale qui est aux commandes de ce projet. Cette équipe éditoriale, c'est moi, en tant que responsable aux éditions Glenna, mais Jean-David Morvan aussi, qui est celui qui a apporté l'idée de départ. C'est une initiative spontanée de Jean-David au départ. Et nous avons ajouté à ce duo Patrice Louinet, qui est aujourd'hui le spécialiste littéraire incontesté de l'œuvre de Robert Howard, qui a mis au point l'édition définitive des œuvres de Robert Howard, d'abord pour le marché anglo-saxon, puis ensuite, qui s'est lui-même retraduit, traduit ou retraduit, pour une édition française qui est disponible aux éditions Brajlon. Donc Patrice Louinet étant le spécialiste incontournable autour de l'œuvre de Robert Howard, et donc de Conan, comme l'ambition de la collection en bande dessinée était de revenir aux sources littéraires, nous avons souhaité l'intégrer dans le projet, ce qui lui permet, lui, de vérifier en cours d'adaptation des nouvelles par les auteurs de la bande dessinée que tout est bien conforme aux écrits de Howard, d'une part, et a posteriori, dans les albums que les lecteurs pourront avoir entre les mains, il va écrire un petit texte systématique dans chaque album pour recontextualiser la nouvelle qui a été adaptée, raconter un petit peu ses coulisses, le pourquoi du comment, quand est-ce qu'elle est parue, le projet qu'avait Howard en l'écrivant, ce genre de choses. Donc, ce qui fait que le projet de Glenna, il n'a rien à voir avec les autres vies de Conan telles qu'elles sont réalisées aux Etats-Unis, et protégées par une société qui a tout à fait légitimement les droits, nous, on revient à une œuvre littéraire, on s'y tient, on lui est fidèle, on n'ajoute pas de nouveaux personnages, on ne transforme pas des personnages, un personnage qui est un homme dans une nouvelle ne devient pas une femme dans la bande dessinée, ce genre de choses, on y est vraiment strictement fidèle, c'est ce qui fait l'intérêt, et je dirais la nouveauté de notre projet, et donc, comme les textes sources sont dans le domaine public, on ne sort pas de, on ne butine pas, je dirais, sur les terres des créations originales telles qu'elles sont protégées aux Etats-Unis, et donc les deux projets se font tout à fait concomitamment, sans problème. Alors, il y a une autre originalité à ce projet, c'est que vous n'avez pas confié la BD à un illustrateur, un scénariste, vous l'avez confié à toute une équipe, à différents artistes, ce qui veut dire que chaque album aura une vision bien particulière, et sera différente visuellement, et puis même dans les textes de chaque tome, on sera un one-shot. Avant de parler de cette originalité, quand Jean-David Morand vient vous voir il y a quelques années, pour vous dire, et pourquoi pas Conan, vous l'avez pris pour un fou, ou vous avez tout de suite dit, oui, tout à fait, parce que pour vous, Conan, ça avait une résonance ? Pour moi, ça avait clairement une résonance, puisque au moment où Jean-David est venu m'en parler, si ma mémoire est bonne, Elric était déjà dans les tuyaux, voire même lancé, et puis j'avais déjà travaillé par le passé avec Jean-David, dans une autre maison d'édition, sur une série d'adaptations littéraires en bande dessinée, donc il savait que j'étais familier de cette gymnastique, on va dire, parce qu'adaptation littéraire, parfois c'est le domaine public, parfois c'est en négociant les droits auprès d'ayant droit, donc il savait que j'avais déjà fait ça, il savait, puisqu'on se connaît depuis longtemps avec Jean-David, que j'aimais la littérature de genre, le fantastique, la science-fiction, la fantaisie, l'horreur, voilà, tout ça c'est des choses que j'aime beaucoup, en tant que lecteur d'abord et avant tout, et que j'ai déjà pratiqué pas mal, en tant qu'éditeur, donc il connaissait mon parcours, et moi je savais qu'il avait cette appétence pour l'adaptation littéraire en BD, du fait de nos collaborations passées, tous les deux, donc voilà, il savait à qui il s'adressait, et moi je savais que c'était une idée sensée, donc la seule chose, le petit plus que je me suis permis de lui proposer, au moment où il est venu vers moi, me proposer cette idée, c'était de s'adjoindre, encore une fois, les services de Patrice Louinet, parce que comme il se trouve que c'est un français, comme c'est l'expert incontournable sur le domaine, ça donnait une valeur ajoutée, une vraie légitimité au projet à monter chez Glenna, donc ça s'est fait de manière assez simple, et assez évidente, en bonne connaissance de cause. Et après le fait de choisir des équipes différentes pour chaque tome, ça aussi, ça vous paraissait évident, ou est-ce que c'était une idée qu'il fallait tester ? Non, ça nous a paru assez évident dès le début, et ça nous a même paru nécessaire, étant donné que l'un des nombreux intérêts du personnage de Conan, c'est que ces histoires sont toutes indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas une chronologie officielle des aventures de Conan, il n'y a pas de personnage récurrent, jamais, dans toutes les nouvelles, enfin dans tous les textes, puisque c'est un roman aussi, mais dans tous les textes que Howard a consacrés à son personnage de Conan, le seul personnage récurrent de ces textes, c'est Conan lui-même. Il n'y a rien d'autre comme récurrence, donc il n'a non plus pas la moindre allusion à son passé, à ses parents, à ses origines, rien du tout, à chaque fois c'est une histoire complète, avec Conan qui arrive dans un contexte donné, qui bouleverse la situation, qui déclenche un certain nombre de péripéties, d'aventures, de rebondissements et autres, et à la fin de la nouvelle, Conan s'en va, grosso modo, lui il n'a pas bougé, mais tout son environnement a bougé. Patrice Lunet dit souvent que Conan, c'est un peu l'équivalent de Clint Eastwood, dans la trilogie fameuse de Sergio Leone, il arrive, il fait bouger ce qui se passe, et il repart, et il a servi de catalyseur à un certain nombre d'événements, mais lui en tant que tel, il n'a pas bougé. Et donc effectivement, ce qui était très intéressant, c'est que chaque histoire de Conan peut donc se lire de manière radicalement indépendante des autres, et donc c'était l'occasion pour nous de faire de ce projet en bande dessinée, entre guillemets, un aimant à auteur, parce que Conan est un personnage tellement emblématique, il fait rêver beaucoup de gens, et entre autres des auteurs de bande dessinée, donc on pouvait proposer aux auteurs, voilà le temps d'une aventure, qui donnera lieu à un album unique, complet, on vous donne les clés de Conan pour faire votre vision du personnage, avec quelques garde-fous quand même, les garde-fous c'est de respecter le texte de Robert Ward, et de respecter le personnage, quand je dis respecter le texte de Robert Ward, c'est respecter les péripéties, ne pas en inventer de nouvelles, ne pas transformer des personnages ou autres, comme je disais tout à l'heure, et quand je dis respecter le personnage, c'est là je dirais le principal enjeu de la collection, c'est montrer à quel point Conan est un personnage beaucoup plus multifacette que ce qu'en a retenu le grand public aujourd'hui, aujourd'hui le grand public on lui dit Conan, il pense Schwarzenegger, c'est un peu le gros culturiste autrichien, un peu bête, avec un slip en peau et une grosse épée, moi vois moi tu, et je tombe la fille après, et c'est tout, bon c'est très caricatural, je le reconnais, mais on n'est quand même pas très loin de cette image là, quand on pense Conan aujourd'hui, alors que le personnage de Conan tel que Robert Howard l'a écrit, et l'a décrit, est beaucoup plus complexe, c'est quelqu'un qui n'est pas, alors qui effectivement, il y a des fondamentaux je dirais dans l'imagerie d'Epinal qui sont réels, Conan effectivement c'est plutôt quelqu'un de barraqué, c'est pas quelqu'un qu'il faut venir enquiquiner, c'est quelqu'un qui a un caractère assez affirmé, mais voilà, c'est pas non plus un simple massacreur, ou quelqu'un qui tape dans la tête des chameaux quand il en croise un, ce qui a été fait dans le film, non, Conan c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui est plutôt un lettré, qui parle plusieurs langues, qui est capable de rédiger des cartes, c'est par exemple, voilà, et suivant les nouvelles, et on en revient à ce côté Clint Eastwood, je dirais, du personnage, comme il est presque un prétexte à raconter une histoire qu'autre chose, quand Robert Howard fait ses nouvelles, suivant les nouvelles, suivant les enjeux de la nouvelle, suivant le contexte géographique, je dirais, Conan a une description qui peut varier, c'est-à-dire que dans certaines nouvelles, où il affronte des éléments extrêmement, comment dire, dangereux, il est décrit comme très musclé, très fort, très puissant, parce qu'il faut que, il faut que cette puissance du personnage, soit cohérente par rapport aux menaces, qui lui font face dans ce texte, et dans d'autres nouvelles, où au contraire, il faut le montrer plus en danger par rapport à une nouvelle, ou plus sur un pied d'égalité par rapport à un opposant particulièrement dangereux, là, Conan, il est représenté comme, ok, un personnage musclé et capable de se défendre, mais pas non plus un super-héros, donc, je dirais, la musculature de Conan, elle varie suivant les nouvelles, l'habillement de Conan, voilà, Conan, encore une fois, c'est le personnage en pagne, torse nu, avec une grosse épée, mais suivant les textes de Howard, parfois, il a une armure, quand il doit affronter le grand froid, dans un univers quasi arctique, et bien, il est habillé, donc voilà, il a quand même, beaucoup plus de richesse, que ce que l'imagerie populaire en a retenue, et donc, toutes ces facettes du personnage, pouvaient être mises en image, dans nos différentes adaptations, puisqu'on a sélectionné des nouvelles, qui proposent toutes, des univers différents, tantôt il est dans le désert, tantôt il est dans la glace, tantôt ceci, tantôt dans la jungle ou autre, donc ça veut dire des habillements différents, ça veut dire des réactions différentes, ce genre de choses, et comme les auteurs de bandes dessinées, auxquelles on a fait appel, ont tous des pattes graphiques, ou des visions scénaristiques différentes, c'était justement l'occasion de jouer la pluralité, et de séduire un certain nombre d'auteurs, pour venir s'amuser avec Conan, suivant leur centre d'intérêt personnel, il y en a qui sont spontanément rués, vers des nouvelles qui se passent dans la jungle, d'autres qui me disent, je rêve de mettre en scène, une ambiance de désert, il y a même un huis clos, dans les textes fameux consacrés à Howard, donc on est loin de la destinée épique, qu'on lit généralement aux personnages, c'est juste une espèce de survival dans une maison, avec des chausses-trappes, des dangers, des passages secrets, mais on ne sort pas d'une maison, voilà, Conan, c'est plein de visions différentes, plein de facettes différentes, et rien de mieux pour nous que de proposer à plein d'auteurs différents, de s'amuser avec cette matière première. Mais alors là, le défi, c'est qui contacter, à qui proposer des projets, même si certains ont dû avoir une démarche de venir vers vous, il y a tellement de talent dans la BD franco-belge, comment faire ce choix ? Alors là, c'est la subjectivité la plus complète qui a parlé, c'est-à-dire que le trio pilote de cette collection, Jean-David, Patrice et moi, on s'est dit, ben voilà, on aime bien le travail d'Intel, et on aimerait le solliciter. On a vraiment laissé parler complètement notre subjectivité, on n'a pas cherché le calcul opportuniste. Alors il y a des opportunités qui sont apparues a posteriori, donc je vais d'abord rester sur la sélection, voilà, la sélection, elle s'est faite au plaisir, en fonction de nos réseaux, les uns et les autres, et de nos envies, et elle s'est faite à notre initiative, initialement, systématiquement. Après, dans un deuxième temps, il s'est avéré que certaines initiatives sont devenues de belles opportunités. Je pense par exemple au recrutement du duo Brugias-Touloat, qui assure le deuxième album de la collection, Le Colosse Noir. Il se trouve qu'au moment où on a commencé à envoyer des pistes et des signaux à des auteurs avec qui on avait envie de travailler, pour nous trois, on avait repéré ce duo avec Le Roi des Ribots, chez Aquileo, c'est une magnifique série, on sentait bien qu'il y avait quelque chose en eux qui méritait d'être exploité, qu'ils avaient une envie pour l'épique et l'aventure, et qu'ils avaient des références qui devaient être proches des nôtres. Donc on est allé les solliciter, ils ont répondu positivement tout de suite, ils étaient ravis de faire partie de l'aventure, et il se trouve que cette proposition de faire Conan, elle est venue avant qu'ils signent leur série Iradei chez Dargo, donc ils ont fait leur Conan, et ensuite ils ont fait affaire avec Dargo, et ils ont enchaîné sur Iradei, tout en continuant à faire Le Roi des Ribots en parallèle, et en fait ensuite, le rythme de publication des bouquins a fait que Le Conan va sortir après Iradei, parce que l'idée, en envoyant des pistes à plein d'auteurs différents, on avait quand même une envie de prestige, et de faire appel à des auteurs d'un certain niveau, d'une certaine ambition, et avec un vrai talent, donc on restait dans notre réseau, et dans les copains, façon de parler, mais pas que, d'ailleurs il y a des gens qu'on ne connaissait pas nécessairement très bien, mais on voulait une vraie ambition par rapport aux adaptations. Donc on a contacté plein de gens, ces personnes majoritairement nous ont dit oui, qu'ils étaient intéressés par le projet, mais comme c'était des gens plutôt d'un certain talent, et donc plutôt courtisés, ils n'étaient pas nécessairement disponibles tout de suite. C'est pour ça que cette pré-production, je dirais, de la collection Conan, elle a été mise en route il y a très longtemps, et les albums n'arrivent que maintenant, parce qu'il y a des gens à qui on a fait appel, qui nous ont dit, ouais super, j'ai très envie d'en faire un, mais j'ai ça, ça et ça à faire, et donc je ne serai dispo que dans deux ans, par exemple. Donc ok, on a dit, ben banco, tu fais le tien dans deux ans, mais on te veut, tu feras partie de l'aventure. Parce que l'idée à terme, une fois que tous les recrutements étaient faits, et que les albums étaient lancés, c'était qu'au moment où on commence l'apparution des ouvrages, on est suffisamment d'avance devant nous, pour garantir des parutions régulières. Quelque part, l'idée avec cette collection, c'est un peu de reproduire un rythme un peu feuilletonesque, comme les Pulps des années 30, dans lesquelles paraissaient les aventures de Conan en littérature, tous les mois, il y avait le prochain chapitre de l'aventure, ou une histoire complète de mon personnage préféré. Et là, l'idée, une fois que la collection a été lancée, c'était d'avoir un album tous les deux ou trois mois, c'est-à-dire cinq, six albums par an, qu'on ait vraiment un feuilleton, une forme de rendez-vous feuilletonesque régulier autour du personnage. C'est un petit hommage aux origines littéraires de Conan. Et donc, pour pouvoir assurer ce rythme de parution, quand même assez soutenu, il faut avoir de l'avance. Donc, pour revenir sur l'exemple de l'album du Colosse Noir, les auteurs ont fini en août 2016 leur bouquin, mais on leur a dit, vous, vous avez fini, mais ceux qui paraîtront avant vous ou après vous, ils sont encore en cours, ou ils n'ont pas tout à fait fini. Donc, on va mettre le bouquin au frigo, et on va attendre d'en avoir suffisamment d'avance pour pouvoir commencer à sortir le bouquin. D'où le top départ qui a lieu ce mois de mai 2018. Et à ce jour, j'ai quasiment déjà la moitié des bouquins de la collection qui sont finis ou quasiment terminés, mais c'était la condition sine qua non pour pouvoir avoir ce rythme de parution régulier. Donc, on peut annoncer l'arène de la Côte Noire avec le duo Jean-David Morvan, Pierre Allary et le Colosse Noir avec Toulouat et Brugia. C'est les premières parutions du mois de mai. Et puis après, il y aura septembre-octobre avec Mathieu Gabella, Anthony Jean pour Au-delà de la rivière Noire. En novembre, La fille du géant du gel de Robin Rech. Et il y aura d'autres parutions pour l'année 2019, voire l'année 2020, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Il y a quatre bouquins programmés, ceux que vous avez cités, sur l'année 2018. Il y en aura cinq en 2019. Et comme à ce jour, il y a une douzaine de bouquins qui sont prévus, ça nous amène à mi-2020, voire la rentrée 2020, pour terminer la collection telle qu'elle a été prévue pour l'instant. Parce qu'en tout et pour tout, dans les textes de Howard, il y a 21 textes qui mettent en scène le personnage de Conan. Tous ne sont pas propres à une adaptation en bande dessinée. Donc l'idée, ce n'est pas de faire in extenso tous les textes de Conan, à moins qu'on rencontre un succès tellement extraordinaire qu'on aille vraiment jusqu'au bout. Mais l'ambition de départ, en tout cas, c'était de sélectionner les textes les plus emblématiques du personnage, qui montrent toutes les facettes du personnage et qui font partie des textes cultes pour les amateurs, de leur faire une belle adaptation en BD. Et donc, ce point de départ, je dirais, il nous amène sur deux ans de publication. Mais pour revenir à votre question précédente, si la sélection des auteurs s'est faite à l'initiative exclusive du trio pilote de la collection au départ, à partir du moment où ça s'est su, et d'autant plus maintenant que la collection est ouvertement annoncée, pour une parution immédiate, il y a des initiatives spontanées aussi. Il y a des gens qui viennent toquer à la porte en disant « Super, vous allez faire ça, j'aimerais bien en faire un aussi ». Donc, on reste à l'écoute. On ne se précipite pas non plus, parce que comme il y a déjà une douzaine de bouquins prévus, ça fait déjà quand même une prise de risque éditoriale assez forte. et on ne sait pas encore si ça va être un succès. Le premier retour des libraires est assez positif et assez optimiste. Il semblerait que nos amis libraires et le public de bande dessinée aient plutôt envie de découvrir ce projet. Mais voilà, les premières ventes ne sont pas encore existantes, donc on ne va pas non plus s'emballer. Le fait d'avoir déjà programmé 12 bouquins d'avance sans en avoir publié un seul, c'est déjà suffisamment ambitieux. Mais voilà, on reste à l'écoute des initiatives spontanées aujourd'hui. Et puis de temps en temps, on se dit « Ah ouais, quand même, ça c'est une offre qu'on ne peut pas refuser, ce serait super d'avoir un tel qui se joigne à l'aventure ». Donc, on reste ouvert. Et le cas échéant, on replonge un peu dans les textes de Howard pour se dire « Bon, finalement, dans les premiers textes incontournables, on a déjà distribué les rôles, mais un tel se propose à nous, ce serait super d'avoir cette collaboration. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer dans les autres textes qui restent et qu'on n'avait pas mis comme des priorités ? » Voilà, on ajuste un petit peu les choses, mais c'est vraiment du cas par cas et c'est très exceptionnel. Mais ça correspond à des initiatives spontanées, encore une fois, qui existent bel et bien aujourd'hui dans les envies des auteurs. Vous parlez de succès auprès des libraires. Les premières couvertures sont parues déjà sur Internet, via les réseaux sociaux. Il y a eu un effet assez fou, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment beaucoup de réactions positives aussi de la part des internautes, c'est-à-dire une attente. C'est comme si on attendait un vrai projet autour de Conan, enfin une vraie adaptation. J'espère effectivement que c'est le cas. Je n'ai pas suivi in extinso tout ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux parce que je n'en ai pas vraiment le temps. Mais je sais qu'on m'a rapporté effectivement que l'attente était forte. Ce qui est plaisant dans ces retours, c'est que le projet de la collection semble avoir été bien compris. C'est-à-dire que Conan, c'est un personnage, encore une fois, extrêmement emblématique et qui fait rêver, qui pour l'instant n'avait de traduction graphique qu'exclusivement américaine et certaines n'ont des moindres, des Barry Windsor Smith, des John Buscema ou des Frank Frazetta pour ce qui est de l'illustration pure, ont quand même marqué de leur empreinte très forte et indélébile le personnage de Conan. Au-delà de ces phares incontournables, il y a aussi des tâcherons et des auteurs moins intéressants qui sont attelés au personnage pour lui faire vivre des aventures en comics. Mais tout ça restait sur le territoire américain. Donc là, le fait qu'on propose une vision française ou francophone, en tout cas, du personnage, c'est vrai que c'est nouveau. Et puis, c'est une adaptation française et francophone qui, d'entrée, s'est voulu varier en termes de partie prix graphique. Alors, comme on reste fidèle au texte de Howard et qu'on reste fidèle au personnage, c'est-à-dire que le garde-fou absolu des adaptations, c'était ne pas déraper, je dirais, autour du personnage. On ne fait pas déconnant le barbare, on ne se moque pas du personnage. C'est vrai que l'image d'épinal du personnage peut vite tourner à la caricature. Donc, non, nous, c'était... On revient aux sources, on montre que le personnage est riche, est varié, est différent, est plus complexe que ce qu'on en retient. Et quoi de mieux pour ça que de varier les styles graphiques et les parties prix scénaristiques pour en raconter les aventures. Ce qui fait que le lancement, par exemple, a été délibérément pensé avec deux ouvrages qui, pour moi, montrent les deux bornes du spectre des adaptations. On a d'un côté un Pierre Allary qui n'est pas un strict dessinateur réaliste, qui a un dessin un petit peu cartoon, qui vient de l'animation, mais qui a des bases réalistes, mais son ADN de dessinateur, ce n'est pas le réalisme pur. Mais ça ne l'empêche pas de proposer une vision du personnage extrêmement innovante et totalement légitime, à mon sens. Et à l'autre extrémité du spectre, on a le dessin de Ronan Toulouat, qui, lui, est un dessin vraiment strictement réaliste, qui s'inscrit bien dans une veine proche d'Alex Alice, des Mathieu Loffray, des Timon Desmontègnes d'aujourd'hui, avec même un peu d'ADN de Drouillet en lui. Donc voilà, on a deux visions du personnage, l'une un peu audacieuse et innovante du côté de Pierre Allary, en tout cas inattendue, et une autre plus rassurante, qui est celle de Ronan Toulouat, mais qui, pour autant, n'est pas non plus bêtement de la décalco de Frazetta ou de Barry Windsor-Smith, pour reprendre ces jalons incontournables du personnage. Donc voilà, on a cette variété, et entre les deux extrémités du spectre, on compte bien décliner, au cas par cas, des visions assez originales. Ce sera le cas des prochaines parutions à venir. Anthony Jean, il a une vision du personnage assez nouvelle, il n'est pas tout à fait dans le canon. Il lui a fait une coupe un peu punk, qui est assez inattendue, mais qui est complètement logique par rapport au personnage tel qu'il apparaît dans cette nouvelle-là, dans la nouvelle qu'il adapte, Au-delà de la rivière noire. Et Robin Recht, lui, qui suivra en fin d'année, il a aussi, il a une vision plus, graphiquement, plus dans les pas des grands anciens du comics, on va dire, mais son adaptation à lui, elle a un côté très audacieux, limite provocateur dans l'adaptation en tant que telle, littéraire, dans la manière de raconter l'histoire, les parties prises qu'il a choisies. Là, c'est vraiment audacieux et nouveau, je trouve. Donc voilà, on peut se permettre toutes ces adaptations-là et on ne s'est pas privé de le faire. Des adaptations qui arrivent dès le mois de mai avec, donc, la Reine de la Côte Noire et le Colosse Noir. La Reine de la Côte Noire, donc, Jean-David Morvan et Pierre Allary et le Colosse Noir, le duo Toulouat-Brugias. Merci beaucoup, Benoît Cousin. Je rappelle que vous êtes directeur éditorial chez Gléna et que c'est Gléna qui propose ce superbe projet d'adaptation de Conan, le cimérien. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada